Autre excellente nouvelle, je vais vous parler d'un livre, un petit bijou, qui est publié chez Alia, qui est intitulé « La civilisation rurale » et signé « Emmanuel le roi Ladurie ». « Les fermiers veulent des réfrigérateurs et non plus des contes de fées ». C'est en substance la conclusion, l'aboutissement de ce texte hostile, complètement envoûtant, qui entrelace les différentes techniques, l'évolution du monde paysan, avec la démographie, les entrelacements, les dominations, les transmissions des savoirs, et qui pulvérisent pas mal de clichés sur le monde rural. Par exemple, on apprend que vers moins 500 avant Jésus-Christ, avec les découvertes des techniques de grève par exemple, la vigne est un apport fondamental parce qu'elle offre la possibilité de boire un liquide relativement stérile, le vin, dans lequel l'alcool joue un rôle d'antiseptique. Ainsi sont limités les dégâts de bien des épidémies qui se seraient autrement propagés par l'eau de boisson et dans d'autres civilisations, comme en Chine, c'est grâce au thé et donc à l'eau bouillie qu'on bénéficie d'une certaine asepsie. Donc vous voyez, il rentre vraiment, c'est un tout petit texte, mais très dense. Et très joliment édité, comme de chaque fois chez Alia. Voilà, il rentre dans des détails vraiment magnifiques. Toutes les influences sont examinées avec une érudition toute retenue. Donc les techniques agricoles, la scolarisation, l'influence des églises, de la seigneurie, de l'État, les phénomènes de domination et les révoltes paysannes qui sont examinées, tout comme les contes populaires aussi, et toutes sortes de paganismes issus de la nuit des temps. Alors je vous donne un exemple du style, c'est la révolte des Nupiés en 1639, issue des petites communautés villageoises, des laboureurs du bocage, et dirigée par des curés et vicaires, par des petits seigneurs et des nobles endettés, par des avocats besogneux. Donc on nous parle des bouilleurs de sel. C'est un texte court, un très grand voyage dans le temps et dans la ruralité de manière inattendue aux éditions Alia. On apprend aussi par exemple que les friches ont vraiment évolué en France par exemple. À un moment donné, il y a eu des périodes de reboisement. Et on apprend par exemple aussi que l'âge de fer et du bronze, finalement, est apparu en même temps que les dominations. C'est-à-dire que quand on a commencé à maîtriser toutes les techniques du fer et ensuite de la domination du cheval, l'homme à cheval a commencé à s'intéresser à la domination. Il y a eu des dominants et des dominés. Emmanuel Leroy Ladurie, la civilisation rurale aux éditions Alia. La civilisation rurale aux éditions Alia. Merci.